Le temps de novembre 1922 L'humanité est en passe d'opérer l'une de ses plus grandes découvertes. Howard Carter investit le tombeau de Toutankhamon. Jamais l'œil humain n'a défloré autant de munificences. Dans ce bric-à-brac où tout est hors, Howard Carter s'est saisi d'un objet et se rapproche de la statue funéraire. Tout à coup, un nègre, aux grandes oreilles, au nez épaté, fend sur lui. Et bruit, Howard Carter s'évanouit. « Carter, Carter ! » écrit Laure Carnavo. « Vous êtes mort ? » Howard Carter est bien vivant. Aspergé d'eau, il est ranimé et s'était. Ce qu'il a vu dépense longtemps de mots. Il a reconnu une armère, harnachée comme un temps de guerre, fondant sur lui avec une masse énorme. Sans le savoir, il vient de découvrir le Pulser, une invention du clergé d'Aton. Soucieux de dévoiler à la face de l'histoire les persécutions qu'ils ont subies suite à la prise en main par les prêtres d'Amon du pouvoir. Tout en qu'Amon vient de livrer une autre version de l'histoire. 2021 L'Ethiopie va remplir le réservoir du barrage de la Grande Renaissance. Un ouvrage hydraulique qui doit lui donner une indépendance énergétique. Un ouvrage que l'Egypte conteste, puisqu'il est censé apporter des changements dans le début d'une île. Le directeur du Grand Barrage, puis son successeur, sont froidement exécutés. L'Ethiopie acquise l'Egypte. L'existence du Pulser, que l'Ethiopie a découverte dans une de ses églises, n'oublions pas que l'église éthiopienne est fortement liée au copte d'Egypte. L'existence du Pulser devrait permettre à ce grand pays de reprendre la main. une opération est projetée en Égypte. Quand il est question d'Ethiopie, Djibouti n'est jamais loin. Cette porte océane de l'Ethiopie est dirigée par un président qui est un allié sûr de ce pays, lui-même étant né à Diredawa, à la frontière d'Ethiopie même, à la frontière djiboutienne. Mais quand on parle de Djibouti également, Asmara n'est jamais loin. Asmara avec un baroudeur qui rêve de redonner la grandeur d'Aksum à son pays et qui est allié pour une fois à l'Ethiopie dans cette guerre du Tigré que ce pays mène depuis plus d'un an. Ces éléments alimentent la trame de cette histoire dans laquelle le bloc, les services de renseignement sénégalais ont également une partie à jouer. Deux Égyptiens ont été arrêtés à l'aéroport Bléziane de Dakar. Ils sont membres de Al-Qaïda pour la péninsule arabique. Le bloc, informé par le Mossad, recoupant les informations qu'il détient de ces deux forbans, le bloc doit intervenir. Il a carte blanche. Depuis les événements de Midboudi, le bloc a repris du poil de la bête. Moutus, le président, qu'il a bien conseillé à l'occasion de la visite d'Obama, comme on l'a relaté dans Osama contre Obama, ses hauts faires d'armes à l'occasion de la crise des armes iraniennes, relatées également dans Echec et Mat, Mr. Président, lui donnent la possibilité d'intervenir avec une capacité stratégique extrême. L'action va se déporter en Égypte. Au travers de la trame, plusieurs faits historiques sont décrits. L'opération Falacha, à travers les opérations Moïse, Josué, Salomon. Les amours du roi Salomon avec la reine de Saba, qui ont donné à Ménélique II la possibilité d'avoir une légitimité historique. Ménélique II qui aurait volé les tables de la loi, l'âge de l'Alliance, les tables de la loi que le divin aurait données au prophète Moïse. Mais également d'autres faits historiques sont relatés dans cet ouvrage. Les guerres du Kipour, la guerre de 67, des 6 jours. D'autres éléments de géopolitique qui nous font voir quelles sont les interrelations qui ont cours dans cette cône de l'Afrique sont retracées dans cet ouvrage qui nous aident également à nous mouvoir dans cette géopolitique mondiale. Voir à, chers lecteurs, les éléments qui sont retracés dans un bruit de boîte au bord d'une île que je mets à votre disposition en espérant que vous aurez autant de plaisir à lire cet ouvrage que j'ai eu à l'écrire. Oumar Elfouti Yuba, écrivain au fonctionnaire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501